Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je crois sincèrement que la chose la plus importante à comprendre quand il s'agit d'amour est que nous ne comprenons pas ce qu'est l'amour. Et en tout cas, l'amour n'est pas cet ensemble de consolation et de satisfaction que nous imaginons habituellement. Et c'est sans doute pour ça que, parmi tous les objets de l'amour, l'amour pour soi-même fait partie des plus difficiles à imaginer. Fondamentalement, l'amour est une relation qui unit deux êtres différents dans une communion. Qu'est-ce qui est plus différent d'un homme sinon une femme ? Qu'est-ce qui est plus différent d'une femme sinon un homme ? Et plus radicalement, qu'est-ce qui est plus différent du créateur sinon la créature ? Qu'est-ce qui est plus différent de tout sinon rien ? Lorsque le Seigneur Jésus apparaît à Catherine de Sienne et lui dit « Je suis tout et tu n'es rien », il lui fait la révélation d'une excellente nouvelle, c'est-à-dire que l'amour est possible. Nous avons cette chance inouïe de pouvoir être unis à notre créateur par une relation d'amour, pour cette raison même qu'il est Dieu, qu'il est tout et que nous ne sommes rien. Mais alors, quand il nous considère, qu'est-ce que Dieu peut bien trouver d'attirant chez nous ? Ce n'est évidemment pas les grandeurs que nous nous prêtons, ni même celles que nous avons réellement. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait un caractère chaleureux, ouvert, empathique, qui le rendrait agréable spontanément à autrui. Le bon Dieu ne saurait être attiré par ses dispositions pour la simple raison qu'elles viennent de lui. La bonté que nous avons, c'est la bonté qu'il nous a donnée. En poursuivant le raisonnement sur ce chemin, on s'apercevrait bien vite d'une chose vraiment difficile à comprendre et peut-être même impossible à comprendre. C'est que le bon Dieu est attiré par notre laideur. Le bon Dieu est attiré par notre misère. Voilà quelque chose qui ne vient pas de lui. Et la béance, l'absurdité, la souffrance de notre condition de pécheur émeuve jusqu'aux entrailles le bon Dieu. Il y a un mouvement d'inclination qui le fait désirer, combler cette béance qui est en nous. Donc le premier point, c'est remarquer que l'amour, l'amour authentique, c'est-à-dire Dieu lui-même, est attiré par la misère. Et le deuxième point dont il faut se rappeler est qu'il nous a commandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé de l'amour dont il nous aime. Donc pour aimer les autres, il nous faut développer cette capacité à recevoir de Dieu son amour et à aimer nous-mêmes, par son amour et dans son amour, le frère qu'il propose à notre charité. C'est-à-dire, il nous faut être capable de discerner la misère du frère et plutôt que de la trouver condamnable, plutôt que de la retrouver repoussante, il faut se laisser saisir par l'Esprit Saint, par l'amour même de Dieu, l'Esprit Saint c'est l'amour de Dieu, et aimer la misère du frère. Aimer le frère, non pas malgré ce qui spontanément nous semble détestable, mais l'aimer en ce qu'il plaît à Dieu. Or, pour réaliser cette relation mystérieuse, il nous faut convertir notre regard sur la misère humaine et nous ne parviendrons pas à aimer la misère de nos frères sans avoir découvert et appris à aimer notre propre misère. C'est pourquoi le dicton qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même et est tout à fait juste en ce sens-là. S'il est pris comme une invitation à l'égoïsme, il est évidemment ridicule, mais du point de vue spirituel, on doit d'abord se réconcilier avec sa propre misère, comprendre en quoi elle est attirante pour Dieu, afin de pouvoir aller vers le frère qui est un autre misérable que Dieu aime, un autre misérable que Dieu veut aimer par nous. Or, et c'est le dernier point, notre misère nous est détestable dans la mesure où nous sommes orgueilleux. Elle nous est détestable parce qu'elle est décevante par rapport à l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes, par rapport à nos objectifs personnels, ou par rapport à l'image que nous tentons douloureusement de construire jour après jour pour la présenter à Dieu et à nos frères. Donc notre misère, régulièrement, rappelle que cette image, rappelle que nos illusions ne sont pas fondées sur la réalité, et qu'en réalité nous sommes bien pauvres. Ainsi, le premier chemin de l'amour, le premier mouvement de l'amour, c'est l'humilité. L'humilité qui nous réconcilie avec notre pauvreté, qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes dans l'Esprit Saint, et qui nous permet de nous ouvrir à la misère du frère et à lui donner l'amour divin. Mais confions ce chemin de conversion, cette conversion du regard et du cœur à la plus humble d'entre nous tous, la Vierge Marie, « Car frères et sœurs, il est midi. » L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. « Car frères et sœurs »